De plus en plus, j'admire le courage d'une femme ici sur Facebook. On l'appelle Aïcha Kamouaz. Vraiment, Aïcha, t'en aimes-les. Non, c'est le haut niveau. T'as pas de cadio là. Mais, depuis qu'on annonce qu'il y a eu une plainte contre quelqu'un, la personne est plutôt contente. Aïcha est plutôt contente d'entendre qu'il y a eu une plainte contre elle. Mon frère, vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça le pouvoir. On appelle ça les relations. Oui, on sent que Aïcha cherchait seulement un bouc émis. C'est-à-dire qu'Aïcha cherchait seulement un machin, ce qui elle va seulement faire les démonstrations de pouvoir. Aïcha, tu as entendu une plainte contre toi au Cameroun ? Tu cries, tu es plutôt contente. Écoutez un peu Aïcha, je vous prends après. Écoutez un peu Aïcha. Maman, maman n'a pas été plainte. M'a pas été plainte. Parce qu'un peu, personne n'a pas été plainte à tout le monde. Dès que tu la provoques un peu comme ça, dès que tu la penses un peu seulement comme ça, c'est pas été plainte. Maman, tu vas manquer à tout le monde que elle est quelque chose. Si une femme prend son avion pour le Cameroun, si vous êtes des raisons, vous venez me porter plainte en France. Pourquoi vous parlez trop ? C'est vous qui voulez prouver. C'est vous qui voulez prouver que vous avez l'argent, vous avez le pouvoir et tout. Mais il faut qu'on vienne me porter plainte où je suis ici. Donc, tu me crois avant que je prends mon... Je ne sais pas si elle veut trouver quelque chose. Je prends mon billet d'avion. Maman, elle paye mon billet d'avion. Elle part au Cameroun. Je vais partir au Cameroun. Je prends au Cameroun. Tu sais qu'elle va au Cameroun au moins 3 ou 4 fois par an. Voilà. Maintenant, je ne me donne pas. T'as vu d'abord ce direct-là, je dois vous dire quelque chose. Je dois vous dire quelque chose. Oh, mon Dieu. Je prends au Cameroun. Au moins 3 ou 4 fois par an. Je suis au Cameroun. Parce que j'investis au Cameroun. Je suis régulièrement au Cameroun. Voilà. C'est bien qu'on m'a envoyé. Je reste tout à l'heure. Mon ami m'appelle. Aïcha, on vient de m'envoyer. Tu vois qu'on vient de m'envoyer. Il a une convocation pour toi. Ah oui, Flavien, il t'a porté plainte. On m'a demandé de partager. J'ai dit que non. Comme tu es ma personne, je ne partage pas. J'ai dit que mais pourquoi elle a peur elle-même de partager sur sa page ? Pourquoi elle a envoyé ses mots au blogueur de partager ? Elle me réveille dans le public. Elle me réveille dans le public. Elle me réveille dans le public. Tout juste parce qu'elle veut prouver. Quelle est importante ? Je ne sais pas trop quoi. Parce qu'on va m'expliquer. On m'a dit que j'ai diffamé. La diffamation sur le mensonge, non ? Il y aura procès à vous dire. On va me dire où j'ai menti. Où j'ai prononcé son nom et que j'ai menti. On va me dire là-bas. Où j'ai prononcé son nom et que j'ai menti que j'ai incitation à la haine. Incitation à la haine, maman. Incitation à la haine à quel niveau ? Elle dit que... Les gens viennent exposer, les gens sur les réseaux sociaux tu me commentons déjà qu'il y a incitation à la haine. Pourquoi ? Ma chance et demi. Quelqu'un vient se donner un spectacle ici-là. Oh, tu avais cru mon film. Oh, tu n'as pas cru mon film. Oh, tu avais cru mon film. Tu n'as pas cru mon film. Tu viens d'autre. On a dit qu'il y a incitation à la haine. Incitation à la haine. Maintenant, on ne fait plus les plaintes. Maintenant, c'est les avis de recherche, maman. On recherche les personnes qui ne sont pas perdues, maman. Maintenant, c'est mignon. Maintenant, comment on fait maintenant que les plaintes et les avis de recherche ? Le Congo, ça va être maintenant un peu plus tardu. Normalement, vous vous rappelez, j'avais dit à ma mère que j'arrêtais moi de parler des choses de Facebook en juin. Mais maintenant, l'annonce, moi, maman, quoi, excité ? Voilà. Quand quelqu'un va venir avec son histoire sur Facebook, je vais commenter. Mais tu n'as pas plus le nom des xx. C'est vrai, vous n'avez qu'il y a que les sunons, les mambangandos, ma petit peu, je vais trouver les noms, les mandiambo, mandiamsando couleur, les banudes, je veux sortir les appellations. Si tu ne comprends pas c'est ton problème, et si tu essaies ce moment de me dire que prononce les noms, je te bloque. Donc maintenant, je vais commencer donc sur le support intelligent. Si tu viens commenter, vois ça qui est prévu, si je sois, sinon tu viens commenter ton pronom sur son nom et te bloque. Comme ça, tu ne vas plus me voir. On va faire maintenant un restreint. Nous serons restreint. Maman, vous voulez nous, 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 c'est grave. Gare, maman, j'ai ton whisky qui ne souffle de rien. Quand tu es au cabot, moi, je vais te chercher, je vais te donner ton whisky. Tu es forte, maman. Et maintenant, c'est quoi? Ce n'est plus seulement les plaintes, c'est les avis de recherche de ce qu'on voit partout. Donc là, c'est l'avis de recherche et on voit. Eh, la gâti, hein. Donc, tu n'as pas le cadou sur le haut niveau, maman. Donc, quelqu'un te dépasse, porte ton sac, maman, et te donne le café ton M-Lenon sur le haut niveau. Chapeau. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Écounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Écounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.